Bonsoir à tous. Alors merci d'avoir consacré un petit peu de votre temps et puis aussi un petit peu de votre essence pour venir ce soir au CEA Saclay. Donc bienvenue pour cette nouvelle conférence appelée Toxines et venins, menaces ou opportunités thérapeutiques. Ce soir nous allons côtoyer de près des petites bébêtes assez agréables, des serpents, des araignées, des scorpions, des cônes un peu plus exotiques. Leur vue suffit parfois à vous glacer le sang. Sachez aussi que leur venin peut vous tétaniser, vous asphyxier, vous nécroser, vous thromboser. Bref, vous expédier à de patresse avec une efficacité redoutable. La question est, pourrait-il avec la même efficacité servir à sauver des vies ? C'est un petit peu le pari que font les chercheurs, en tout cas certains chercheurs de Libitex, qui vont en fait étudier ces cocktails de peptides pour voir si on pourrait en extraire des principes efficaces pour soigner certaines maladies ou pour, par exemple, atténuer la douleur. Alors ce soir, nous allons essayer de voir de quoi sont composés ces venins, comment ils agissent sur l'organisme et puis comment on pourrait transformer la menace qu'ils représentent en opportunités thérapeutiques. Ce soir, nous accueillons Denis Servant, chercheur à Libitex, l'Institut de biologie et de technologie au CEA Saclay. Denis connaît parfaitement bien tout ce qui, dans la nature, ne veut pas forcément notre bien, puisqu'il a été président de la Société française d'études des toxines de 2008 à 2016. Donc je suis persuadée que Denis saura piquer votre curiosité. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à tout à l'heure pour les questions. Merci beaucoup, Marie, pour cette introduction parfaitement claire et merci à vous tous pour votre présence. Donc effectivement, je vais essayer de vous parler ce soir de cette dualité des toxines et des venins d'un côté négatif sur les menaces que ça peut représenter. Heureusement, pas trop dans nos contrées, mais vous verrez que c'est un vrai problème de santé publique dans beaucoup de pays dans le monde. Et aussi, en quoi ces venins sont une source vraiment particulièrement originale, intéressante et inexploitée de molécules potentiellement intéressantes pour nos recherches au niveau thérapeutique. Donc juste pour avoir un peu l'idée de l'organisation de cette présentation, dans un premier temps, j'insisterai surtout sur les aspects qu'on appelle l'envenimation, c'est-à-dire tout ce qui est lié aux espèces venimeuses, aux appareils venimeux nécessaires à introduire le venin dans une proie, à tout ce qui concerne donc l'envenimation, à la sérothérapie antivenimeuse, c'est-à-dire au traitement par des anticorps pour neutraliser le venin lorsque une personne a été mordu ou piqué. Par la suite, je rentrerai un peu plus dans le détail sur la composition des venins, qu'est-ce que c'est qu'une toxine, comment elles interagissent, quelles sont les cibles moléculaires des récepteurs, des canaux ioniques, les systèmes physiologiques qui sont affectés lorsque l'on est piqué ou mordu par un animal venimeux et en quoi les toxines, depuis maintenant plus de 30 ans, ont été une source particulièrement intéressante et particulièrement exploitée d'outils pharmacologiques pour étudier ces cibles. Et on va le voir dans la troisième partie, d'outils potentiellement thérapeutiques. On verra qu'un certain nombre de molécules sont déjà sur le marché depuis un certain nombre d'années, directement issues des venins, et qu'un grand nombre sont à l'heure actuelle à l'étude dans les laboratoires, dans le nôtre aussi, pour de futures applications thérapeutiques. Donc, juste en introduction, je vous l'ai dit, on va beaucoup parler de venins animaux et de cette dualité entre un effet toxique potentiel, on le verra, et un médicament futur qui peut sortir de ces venins. Mais on est entouré de toxines qui sont aussi létales ou éventuellement qui peuvent provoquer des effets tout à fait néfastes dans d'autres compartiments que le règne animal. C'est vrai pour le règne bactérien, on va en voir un exemple, ou pour le règne végétal. Et à chaque fois, évidemment, la balance entre l'effet toxique et l'effet bénéfique est liée directement à la dose, à la concentration, à la quantité de molécules avec laquelle on est confronté. Petite dose, potentiellement un effet qui peut être bénéfique, grande dose, un effet qui peut être tout à fait délétère, voire mortel. Donc, l'exemple des toxines botuliques est un très bon exemple pour illustrer ce point. Vous savez que les toxines botuliques sont produites par des bactéries du genre Clostridium. Il y en a un grand nombre d'espèces différentes. Et ce sont des bloqueurs neuromusculaires. On va avoir beaucoup cet aspect dans la présentation d'efficacité, de blocage, de la jonction entre un nerf et un muscle, qui nous sert à faire toutes les contractions musculaires, qui nous sert à respirer. Et donc, c'est une cible de prédilection de beaucoup de toxines. Ces toxines botuliques que l'on voit ici, ici c'est la bactérie, ici c'est la toxine, la structure de la toxine, c'est la cause de ce qu'on appelle le botulisme. On voit ici malheureusement un petit enfant qui est atteint de botulisme, qui a été contaminé probablement par l'ingestion d'une source alimentaire contaminée par cette bactérie. En fait, heureusement, il n'y a que quelques dizaines de cas par an en France, très peu mortels, mais qui nécessitent parfois des hospitalisations ou des respirations assistées, des assistances respiratoires très prolongées. Encore très récemment, une personne à Strasbourg a été hospitalisée près d'un an sous respirateur artificiel suite à une ingestion de toxines botuliques. Donc faites bien attention quand vous préparez vos propres aliments à bien les stériliser, à bien les faire chauffer pour qu'il n'y ait absolument plus de contamination par cette toxine qui se propage après en anaérobie lorsque la boîte de conserve est préparée, mais malheureusement pas de façon efficace. Et donc, comme je vous le disais, cette toxine, elle est aussi extrêmement utile et depuis bien longtemps maintenant, puisque ça fait plus de 20 ou 25 ans qu'elle a reçu son AMM, son autorisation de mise sur le marché, pour le traitement de tout ce qui est hyper contraction musculaire. Puisque évidemment, comme je vous l'ai dit, comme c'est un bloqueur neuromusculaire, il va pouvoir contrecarrer un effet d'hyper contraction musculaire. Il y a des pathologies comme par exemple le torticolis spasmodique. On voit ici une personne qui est incapable de redresser son cou. Tous ses muscles sont totalement contractés. On voit ici ce qu'on appelle un blepharospasme, c'est-à-dire une contraction de la paupière et la personne ne peut plus ouvrir les yeux totalement. ou ce qu'on appelle le pied équin. Là aussi, une contraction au niveau des muscles de la cheville qui entraîne cette hyper contraction. Et toutes ces pathologies sont très efficacement traitées par des injections locales de petites quantités de toxines botuliques. Et puis, je pense qu'évidemment, vous devez peut-être plus connaître les applications beaucoup plus grand public et pour lesquelles on parle beaucoup plus, mais qui sont beaucoup plus récentes. L'aspect cosmétique, évidemment l'aspect antiride de Botox. Le Botox, c'est la toxine botulique que l'on injecte en micro-quantité au niveau des rides de la face pour entraîner un relâchement des muscles qui entraînent la formation des rides et donc un effet prolongé, ça dure plusieurs mois, pour entraîner une disparition de ces rides. Un autre exemple dans le domaine végétal cette fois-ci, le fameux curare. Je pense que beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler. C'est issu de cette liane dans l'Amazonie. Ici, c'est sa formule chimique. Et vous savez que les Indiens d'Amazonie ont l'habitude de préparer une décoction de cette plante pour tremper leur flèche dans cette décoction. Et comme ça, lorsqu'ils atteignent une proie, la proie est très rapidement paralysée et ils peuvent aller la récupérer beaucoup plus facilement. Donc, évidemment, effet toxique. Là encore, c'est un bloqueur neuromusculaire, même si le mode d'action n'est pas tout à fait le même. On en reparlera tout à l'heure. Mais en tout cas, ça entraîne une paralysie de la proie. Alors, cette paralysie de la proie et cet effet neuromusculaire relaxant, il est utilisé depuis, là aussi, des dizaines d'années à chaque fois que l'un d'entre nous va se faire opérer et pas sur la table d'opération. L'anesthésiste lui injecte ou lui fait inhaler un mélange, un cocktail anesthésique qui contient des agents curarisants, roxuronium, pancuronium, etc. Et en tout cas, cet agent curarisant, il est important pour entraîner une paralysie flasque, un effet relaxant global, mais aussi un effet relaxant au niveau de la trachée pour permettre l'intubation. Donc, vous le voyez, cette dualité effet toxique, d'un côté effet bénéfique, thérapeutique de l'autre, il existe non seulement dans le domaine des venins, on va le voir en détail, mais aussi dans le domaine bactérien ou végétal. Un grand, grand nombre de notre pharmacopée actuelle, des molécules actuellement sur le marché, sont issues du milieu végétal, par exemple. Donc, quelques petits mots de vocabulaire pour parler des venins et des toxines. Qu'est-ce qu'on appelle, et quelle est la définition d'un animal venimeux ? On appelle un animal, il est venimeux lorsqu'il est producteur d'un venin qui est élaboré au niveau d'une glande, qu'on appelle la glande à venin, et qui est inoculé dans la proie par un système d'injection, donc suite à une morsure ou à une piqûre. Donc, il faut qu'on ait les compartiments, glandes à venin, organismes producteurs et organismes d'injection dans la proie. Et le venin, on va le voir un peu plus tard en détail, c'est un mélange extrêmement complexe. Il y a des centaines et des centaines de molécules présentes dans le venin, de petites tailles, de beaucoup plus grandes tailles, avec des activités, on va le voir très diverses, enzymatiques ou pas, des petites molécules, des petits ions. Et c'est l'ensemble de ce venin qui produit son effet toxique, qu'on va voir tout à l'heure comment. Et il sert, évidemment, par rapport à un animal venimeux. Il y a deux grandes fonctions majoritaires. C'est l'aspect prédation. Donc, on va voir que les venins, évidemment, sont majoritairement présents dans les espèces prédatrices, mais pas seulement. Ça peut être aussi pour la défense contre un prédateur. Et puis aussi, de temps en temps, pour certains types de venins, on va le voir pour les vipéridés, il sert à prédigérer la proie. On le distingue vénéneux et venimeux par le fait que les organismes vénéneux, pas simplement les animaux, mais ça peut être aussi des plantes, eux produisent des toxines ou des composés toxiques ou des poisons, mais ils l'hébergent au niveau de leur surface. Par exemple, pour les batraciens, c'est au niveau de la peau, il y a des exudas toxiques ou par rapport à ces nudibranches, par exemple. Là, c'est uniquement une secrétion, mais il n'y a pas de système d'injection. Donc, en général, même si on va voir un contre-exemple juste après, mais on ne parle pas de venimeux, mais de vénéneux. Et la plupart du temps aussi, la nature chimique des molécules varie. Alors, les espèces venimeuses, vous voyez, c'est extrêmement diversifié dans ce qu'on appelle la phylogénie. Dans tout le règne animal, on les retrouve pratiquement partout. Plus de 150 000 espèces venimeuses ont été recensées et ça regroupe ce qu'on appelle toutes les clades, toutes les espèces animales. On retrouve ça chez les cnidères. Les cnidères, c'est les méduses, les anémones ou les coraux. On retrouve ça chez les mollusques. On va voir des exemples chez la pieuvre, la sèche ou des cônes marins. On va y revenir en détail tout à l'heure. Évidemment, chez les insectes. Ça, c'est beaucoup plus courant pour nous tous. Guêpes, abeilles, fourmis. Scorpions et araignées, évidemment. Les arachnides, qui constituent effectivement une espèce extrêmement importante. Les anélides, ce sont des petits vers. Les poissons, tout le monde, je pense, a été éventuellement côtoyé dans les mers méditerranées des vives ou des poissons-pierres. C'est aussi le cas pour les raies, les raies qu'on appelle armées. Évidemment, les reptiles, serpents et lézards. Mais de façon, et les équinodermes aussi, étoiles de mer et oursins, produisent un venin de défense la plupart du temps. Là, on n'est pas dans la prédation et qui peuvent évidemment inoculer. Et puis, là, évidemment, j'ai mentionné amphibiens et oiseaux. Il y a une espèce d'oiseau particulière de Nouvelle-Guinée, le pitoui, qui est des plumes qui produisent une secrétion toxique et des amphibiens, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la définition stricto sensu, ce ne sont pas des animaux venimeux mais plutôt vénéneux. Et chose étonnante aussi, il y a des espèces de mammifères qui sont venimeux. On le sait peu. Et là encore, l'objectif de ce venin chez ces mammifères, il n'est pas dans la prédation ou dans la défense contre un prédateur. Il est dans de la compétition des mâles au moment de l'accouplement avec la femelle. En fait, l'ornithoryngue, par exemple, ou les musareilles, ont sur la patte arrière, on le verra, un crochet et ils s'en servent pour combattre entre mâles pour la domination de la femelle. Alors, on va juste détailler un tout petit peu, j'ai parlé tout à l'heure dans la définition des animaux venimeux qu'il faut qu'il y ait un système d'injection. On va les détailler pour certaines espèces. Ici, les squamates, donc les squamates, c'est tout ce qui est serpents, lézards, varants et autres. Donc, ils ont en général un système avec des dents qui sont répartis, par exemple, pour les lézards de part et d'autre de la mandibule et avec des dents qui sont avec un canal relié à la glande par lequel, une fois qu'ils vont mordre, le venin mélangé à de la salive va passer et va être injecté dans la proie. Chez les serpents, il y a plusieurs diversités et espèces différentes de modes d'injection. On voit qu'il y a toujours la glande avenin que vous voyez ici en bleu ou en rouge mais suivant les espèces, le crochet peut être positionné à différentes positions au niveau de la bouche du serpent et le crochet peut être rétractile ou pas. Il est ou fixe ou il peut se rétracter et sortir complètement. Donc ça, on verra, c'est le cas des vipéridés, des solénoglyphes et ça, les protéroglyphes, c'est les élapidés. Pour les arachnides, donc arachnides, c'est scorpion, araignée et les tiques, par exemple, le système d'injection se situe au niveau de l'appareil buccal et on appelle ça les chélissères. On le voit ici, ça constitue ce crochet ici relié à la glande avenin et donc là, l'araignée va mordre, le scorpion va piquer avec cette extrémité qu'on appelle le telson avec l'aiguillon ici qui est relié à la glande avenin et vous savez que le scorpion va basculer sa queue pour venir piquer la proie pour injecter le venin. Les tiques ont aussi un chélissère mais en fait, la glande avenin est totalement atrophiée, il n'y a pas réellement de venin qui est produit et qui est injecté, c'est plutôt une sécrétion qui peut éventuellement être toxique ou éventuellement être porteur de contamination de germes ou de bactéries mais il n'y a pas réellement d'envenimation par les tiques. Les insectes, bon ça, je pense que beaucoup d'entre vous sont familier à ça, on a le dard ou ce qu'on appelle l'aiguillon, vous voyez ici l'aiguillon avec l'abdomen, c'est-à-dire que les abeilles ou guêpes laissent ou pas l'abdomen après piqûre et on voyait en microscopie électronique un zoom très fort sur cet aiguillon. Les fourmis ont un système aiguillon aussi mais très très atrophiés voire absents et en fait, elles ont un mode de propulsion du venin tout à fait original, elles font de la nébulisation, c'est-à-dire qu'elles vont faire un spray en fait, de venin mais là aussi c'est majoritairement pour se défendre contre un prédateur éventuel. On a ici un exemple de scolopendre, pas très fréquent évidemment sous nos climats mais là aussi système d'injection, ici vous voyez au niveau buccal ces deux appendices qu'on appelle les forcipules et qui sont reliés à une glande à venin on voit ici et qui là encore après morsure vont permettre l'injection du venin. Les quatre dernières espèces que l'on va détailler, les poissons, donc les raies comme je vous en ai parlé tout à l'heure vous voyez que les raies à l'extrémité ici pour les raies qu'on appelle armées comme la raie Pastenac par exemple ont un aiguillon qui peut être parfois extrêmement imposant plus de 10-20 cm de long et donc là je dirais que le danger il est plus dans l'aspect la plaie que ça peut générer si on marche sur cette raie sa queue va se recourber en arrière et son aiguillon qui est ici va rentrer en général au niveau de la cheville et vous entraînez une plaie extrêmement sévère et l'aiguillon est entouré de petites cellules qui vont produire un mélange de venin ou de sécrétion qui n'est pas très toxique encore une fois là l'aspect je dirais néfaste il est plus dû à la lésion et à la plaie que à l'aspect venin ce n'est pas le cas pour les poissons-pierres par exemple ou les rascasses qui eux sont extrêmement douloureux et là le venin il est introduit par les épines dorsales qui sont reliées directement à une glande de venin au-dessous et là encore si on se fait piquer par ce type de poisson on a une forte douleur et un effet qui va s'atténuer avec le temps mais qui peut se prolonger quand même dans un certain nombre de cas et c'est la même chose pour certains poissons-chats ou pour les vives les cnidaires sont intéressants parce que c'est un système tout à fait atypique on a des anémones de mer on a des méduses celle-ci est particulièrement toxique ou certains coraux et on le voit de plus en plus sous nos côtes où il peut y avoir des fois des effets extrêmement toxiques des brûlures profondes par les méduses et des chocs aussi de temps en temps qui nécessitent aussi une assistance respiratoire en fait les méduses dès qu'on touche ces tentacules ça va activer un système qu'on appelle les nématocystes et au départ cette cellule elle est comme ça à l'état de repos et dès qu'on effleure les tentacules on va avoir ici une sorte de harpon qui va sortir de la cellule et qui va vous rentrer alors évidemment ça c'est à l'échelle micrométrique donc on ne sent pas quelque chose vous rentrer sous la peau mais clairement ce système-là va permettre l'injection sous-cutanée de venin produit par ces cnidaires pour ce qui est des mollusques sèches ou minces pieuvres merci on a ce qu'on appelle un bec de perroquet ici vous voyez qui sert aussi à broyer ou à manger mais qui est relié à une petite glande à venin en verre et là aussi pour se nourrir la pieuvre ou la sèche va pouvoir attraper sa proie et en même temps de la broyer et lui injecter du venin alors ce qu'on verra tout à l'heure un peu plus en détail qui est vraiment tout à fait étonnant ce sont les cônes marins ce sont des petits mollusques on n'en a qu'une seule espèce en Méditerranée mais sinon c'est beaucoup plus on le verra dans les zones indo-pacifiques et elles ont un système extrêmement perfectionné avec un sac qui contient des harpons ici vous voyez des zooms sur ces micro-harpons qui sont dans un sac particulier qu'on appelle la radula ils vont dès qu'ils sentent une proie charger le propulseur de ces harpons par ces harpons ça va être relié à la glande à venin et ils vont pouvoir harponner un verre un mollusque ou un poisson on va voir des exemples tout à l'heure et injecter leurs venins de façon extrêmement efficace et enfin j'en ai parlé tout à l'heure rapidement les mammifères vous voyez ici à la base de la patte de l'ornithorynque ce crochet ici qui est relié à cette glande à venin c'est uniquement sur les pattes arrière et ça sert donc à des aspects de domination de compétition entre les mâles donc vous voyez que la nature a sélectionné énormément de moyens différents pour injecter ces venins et qu'ils sont adaptés évidemment à chacune de ces espèces l'objectif étant toujours le même permettre l'injection d'une substance toxique venimeuse sur une proie ou chez un prédateur pour se défendre d'une agression alors je l'ai dit le venin à quoi il sert il sert donc à se défendre contre un prédateur à immobiliser ou à tuer la proie éventuellement à préparer sa digestion donc voyez je l'ai déjà dit les venins c'est un mélange extrêmement complexe beaucoup de molécules on part de plusieurs centaines voire des milliers de composants différents dans un même venin même si en fait parfois je dirais peut-être cinq ou six d'entre eux sont suffisants largement à entraîner un effet toxique ou mortel extrêmement rapidement donc on peut se poser la question de pourquoi autant de diversité si uniquement cinq ou six molécules sont suffisantes c'est des questions qui sont encore ouvertes mais pour notre bonheur par rapport à la diversité des molécules et à leur application potentielle c'est plutôt une bonne chose qui est une immense diversité dans ces venins puisque c'est une source extrêmement importante de molécules intéressantes le venin il peut effectuer et peut produire trois types d'effets physiologiques différents au niveau d'un organisme il va atteindre trois systèmes physiologiques majeurs qui sont indispensables évidemment pour nous ce sont le système de l'hémostase c'est-à-dire le système qui gère la coagulation sanguine et donc on verra que quand les venins attaquent ce système-là ça va entraîner ou des hémorragies extrêmement violentes ou des thrombus avec des AVC associés le venin il peut être cardiotoxique ou cytotoxique donc il va détruire les cellules ou attaquer les cellules cardiaques et perturber le rythme cardiaque avec des effets hyper ou hypotenseurs et puis il peut être neurotoxique donc attaquer le système nerveux qu'il soit central ou périphérique et là entraîner des paralysies des chocs qu'on appelle excitotoxiques donc en produisant des effets de super excitation du système nerveux central on va revenir sur ces effets tout à l'heure pour produire ces effets donc pour peut-être juste résumer sur quels sont les grands types d'effets par type de venin donc c'est un petit peu schématique mais enfin ça représente quand même l'immense diversité du mode d'action de ces venins on a la famille des serpents qu'on appelle les élapidés on va voir tout à l'heure ce sont tout ce qui est nagea, cobra, mamba on a la grande majorité des araignées des scorpions et des cônes de mer qui vont produire des effets très très majoritairement neurotoxiques donc système nerveux central donc cerveau moelle épinière système nerveux périphérique tout le système nerveux qui gère au niveau périphérique la contraction des organes périphériques le rythme cardiaque et le fonctionnement de nos organes périphériques et puis une famille de serpents que l'on appelle les vipéridés donc vipères crotales va avoir lui très très majoritairement un effet hémotoxique donc une perturbation importante de l'hémostase des voies de coagulation et donc des effets en général hémorragiques très violents ça peut être le cas aussi de certaines espèces d'araignées on le verra tout à l'heure qui peuvent avoir des effets ou cardiotoxiques ou aussi au niveau de la coagulation alors qu'est-ce qu'il en est vraiment de l'impact au niveau de la santé publique de ces envimations dans le monde on va le voir avec ces chiffres là c'est un problème qui est absolument pas anodin et qui est vraiment majeur pour beaucoup de pays dans le monde en termes de mortalité on va avoir pratiquement 150 000 personnes qui vont mourir chaque année dans le monde suite à des morsures ou à des piqûres par animal venimeux on voit que la très très grande majorité d'entre elles ce sont suite à des morsures de serpents vous voyez qu'il existe 3000 espèces de serpents à peu près 700 sont venimeuses et 40 d'intérêt médical c'est-à-dire réellement dangereuses pour l'homme et vous voyez ici la répartition à peu près du nombre d'envenimations de morsures par serpent et de décès vous voyez qu'au total on a plus de 2 millions de personnes dans le monde qui se font mordre chaque année par des serpents ce qui entraîne à peu près 120 000 décès donc à peu près 5% des personnes mordues décèdent évidemment on le verra tout à l'heure mais c'est directement lié à la distance entre le lieu de la morsure et le premier centre de soins dans lequel ils peuvent se faire soigner et évidemment ça peut dépendre aussi de l'espèce avec laquelle ils sont confrontés et de la dangerosité et de la toxicité des venins de chacune des espèces et ces 120 000 décès vous voyez qu'ils sont très très majoritairement sur la zone indo-asiatique ici avec plus de 85 000 décès puis après on a l'Afrique subsaharienne 30 000 morts par an le reste étant fort heureusement quelques centaines de décès en Amérique du Sud ou centrale en Australie et pratiquement pas dans le reste du monde donc c'est clairement la source première de toxicité et de morts suite à des morsures par animal venimeux dans le monde alors quel type de symptômes typiquement et je vous l'ai dit évidemment c'est directement relié à la proximité en général aussi entre les populations et les serpents on va le voir tout à l'heure il y a des serpents très très venimeux en Australie mais dans des zones désertiques donc peu de mortalité les élapidés donc Taipan, Cobra, Mamba par exemple ou Naja je vous l'ai dit c'est des effets neurotoxiques donc les effets neurotoxiques ça veut dire que déjà la douleur peut être variable des fois il n'y a absolument pas de signe clinique d'enflimation et ça ça peut être le signe de ce qu'on appelle une morsure sèche il faut savoir qu'il y a fort heureusement un nombre non négligeable de morsures sans injection du venin donc auquel cas il y a juste la plaie à soigner mais pas de dangerosité et après les signes peuvent évoluer évidemment dans les premières heures il peut y avoir des effets je dirais locaux des pertes de sensibilité et puis après ça va commencer les symptômes vont commencer à apparaître on va avoir ce qu'on appelle des ptosis donc des baisses de la paupière des problèmes justement de contraction musculaire dû à ces effets neurotoxiques on va avoir des problèmes de paralysie respiratoire alors là ça commence à devenir vraiment beaucoup plus sérieux ça nécessite effectivement d'agir très rapidement et d'être le plus proche possible d'un centre de réanimation ou d'un hôpital évidemment ou d'un centre de soins et puis il peut y avoir éventuellement quelques inflammations locales mais relativement peu pour ce type de serpent et si ce n'est pas pris en charge rapidement en tout état de cause dans les dix premières heures après la morsure on va avoir les quatre décès dont je vous ai parlé précédemment pour ce qui est des vipéridés crotales vipères ou autres là la douleur en général est beaucoup plus vive c'est associé aussi à ce qu'on a vu tout à l'heure aux crochets qui sont beaucoup plus en général meurtrissants et beaucoup plus profonds et là encore éventuellement il y a des signes éventuellement quand il n'y a pas de signes il peut y avoir morsure sans envenimation mais là les symptômes sont totalement différents on va avoir des oedèmes extrêmement rapidement des saignements très rapidement des hémorragies et là encore une fois il va falloir agir extrêmement rapidement pour traiter ces hémorragies et traiter par les traitements disponibles dont je vais vous parler tout à l'heure en l'occurrence la sérothérapie donc juste quelques images de symptômes ah non d'abord effectivement à quoi on peut être confronté si on voyage beaucoup et si on va dans les pays concernés bon c'est le classement du top 10 des serpents venimeux alors effectivement c'est pas totalement scientifiquement prouvé c'est-à-dire qu'il y a encore une fois il y a de la toxicité due à la composition des venins mais parfois le même venin peut entraîner des effets différents suivant qu'il injecte ou pas la plus grande quantité donc en tout cas c'est clairement parmi les venins et les serpents les plus venimeux donc vous voyez qu'il y en a le taipan du désert ou le serpent brun voilà les premiers sont en Australie il y en a en Afrique il y en a en Amérique du Sud en Indonésie en Chine évidemment dans les pays dont on a vu sur la carte tout à l'heure qu'ils étaient les plus confrontés à ces problèmes-là et pour lesquels la mortalité est la plus importante et vous voyez que ça regroupe à la fois des vipéridés donc effets sur la coagulation les vipères de la mort les crotales par exemple ou les vipères heurtantes Bitis en Afrique et puis beaucoup de élapidés donc avec des effets neurotoxiques et encore une fois comme je le disais tout à l'heure ceux-là sont probablement parmi les plus dangereux mais entraînent peu de mortalité puisqu'ils vivent en plein désert australien où la densité de population est très faible et ceux-là par exemple sont potentiellement un peu moins dangereux mais on les retrouve beaucoup plus près des habitations des fois dans des très proches des villes et donc évidemment une possibilité d'envinimation beaucoup plus importante pour les populations donc quel type d'effet quel type de symptômes là c'est par élapidé donc effets neurotoxiques donc ça illustre un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure alors ça c'est lorsque l'on est confronté éventuellement à un type d'élapidé particulier qu'on appelle les najats crasheurs ce sont des serpents qui vont se redresser et qui peuvent propulser à plusieurs mètres leur venin et auquel cas entre autres pour les enfants ils peuvent même pour les adultes si le serpent est vraiment de taille importante on peut recevoir le venin au niveau de la face et subir des problèmes ophtalmiques au niveau de la cornée par exemple c'est fort heureusement réversible avec des lavages extrêmement rapides et puis on a ces fameux symptômes vous voyez le ptosis ici les yeux qui se ferment la langue qui commence à sortir des signes de détresse respiratoire et là il faut immédiatement évidemment amener ces personnes-là dans un centre adapté dans un hôpital pour qu'ils soient mis sous respiration artificielle je dirais le bon côté des choses pour ce type de serpent c'est que si c'est pris à temps et si la personne est dans un centre de soins relativement rapidement et mis sous assistance respiratoire assez rapidement il va en quelques jours il va pouvoir récupérer l'intégralité de ses sensations physiques et il n'y aura pas de séquelles donc la prochaine diapositive est un petit peu moins jolie donc s'il y a des personnes qui sont un peu sensibles c'est pas forcément celle-là qu'il faut regarder même si j'ai sélectionné ce qu'il y a de plus regardable mais enfin c'est des effets un petit peu plus sévères d'effets hémotoxiques d'hémorragie avec des vipéridés donc effectivement il y a des effets je dirais légers EDM des effets évidemment sur la coagulation voilà il y a une personne qui a été mordue par une vipère hortante au niveau du doigt alors très rapidement ça c'est quelques heures après effectivement vous voyez des effets extrêmement des EDM très 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 prolongés et en fait ça c'est la même personne une semaine après on a été obligé de lui amputer le doigt puisqu'il y avait une nécrose complètement totale de son pouce et donc qui a nécessité l'amputation et puis donc ça c'est relativement classique pour malheureusement au niveau des bras ou des jambes pour les personnes qui ont été mordues par ce type de serpent des fortes hémorragies des nécroses tissulaires très très importantes et là on en est dans des prises en charge évidemment chirurgicales de ce type de patients pour intervenir au plus vite pour arrêter les hémorragies et empêcher la nécrose mais bon et là par contre comme vous pouvez le voir par rapport au serpent précédent les effets sont malheureusement peu réversibles et extrêmement néfastes pour les personnes alors là on a parlé des serpents donc comme je vous l'ai dit clairement une immense majorité au niveau de la mortalité des personnes chaque année touchées par les animaux venimeux les scorpions malgré tout c'est quand même plus d'un million et demi de piqûres par scorpion dans le monde et qui entraîne à peu près 2600 décès et vous voyez qu'ici la région concernée est totalement différente c'est vraiment le pourtour méditerranéen Afrique du Nord et 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 le Moyen-Orient donc pour 1600 décès par an et puis après vous avez des décès aussi dans la zone Asie et Inde et puis très très peu de décès dans le reste du monde quelques dizaines de décès pour l'Afrique du Sud ou l'Amérique du Sud ou centrale donc fort heureusement beaucoup moins de beaucoup moins de nombre de décès par scorpion mais encore très fréquent et un vrai quand même problème de santé publique dans les pays d'Afrique du Nord par exemple et malheureusement c'est souvent les enfants qui sont les plus touchés puisque les scorpions vont aller se mettre dans les chaussures classiquement et lorsqu'on met ses chaussures le matin donc si vous allez dans ces pays là faites toujours attention ou mettez vos chaussures à l'envers et un peu en hauteur pour éviter ce genre de désagrément alors ce qu'on appelle le scorpionisme donc le type d'effet que peuvent produire les scorpions et bien en fait là juste évidemment les facteurs de gravité ils sont évidemment directement dépendants du délai de prise en charge et de l'âge donc encore une fois c'est pour ça que le plus important nombre de décès sont chez les jeunes enfants et juste à titre indicatif si ça vous arrive petites pinces les plus dangereuses grosses pinces les moins dangereuses donc si vous êtes confronté à ce type d'animal pensez à observer le type de scorpion ça vous donnera une indication de la dangerosité même si évidemment les précautions à prendre dans tous les cas c'est rester calme et ne pas paniquer et ne pas faire un certain nombre de choses dont je parlerai tout à l'heure quels sont les effets classiques observés par l'envenimation par scorpion en fait on a une décharge massive qui va se produire de neurotransmetteurs comme l'acétylcholine la dopamine par exemple et en fait donc au départ la plupart du temps on a une douleur extrêmement aiguë et puis après on va avoir un plurite des démangeaisons paresthésie donc une perte de sensibilité tout ça évidemment encore une fois en fonction du type d'animal et de la dangerosité du venin et puis des syndromes qu'on appelle colinergiques des problèmes de larmoiement de nausées on va pleurer on va se mettre éventuellement à vomir et dans les cas ultimes les plus sévères des problèmes respiratoires voire neurologiques qui vont conduire dans les cas les plus sévères à une défaillance cardiaque ou à un oedème pulmonaire alors on a vu les serpents on a vu les scorpions maintenant les araignées donc là fort heureusement même s'il y a plus de 40 000 espèces d'araignées connues dans le monde et qu'elles sont quasiment toutes venimeuses heureusement là leur proie de prédilection ce sont des petits insectes des petits animaux et leur système à la fois d'injection les fameux quélicères sont absolument pas adaptés à l'homme et ne permettent pas de mordre efficacement ou d'injecter suffisamment profondément le venin ce qui explique extrêmement peu de cas là encore quelques dizaines de cas par an de mortalité suite à des injections à des morsures par araignée par an et c'est dû principalement à quatre espèces que j'ai mentionné ici on va aller voir en détail l'Athrodectus l'Oxosolès Phonotria et Atrax qui sont ici et qui sont répartis un peu partout vous voyez que l'espèce l'Athrodectus c'est la fameuse veuve noire ici c'est très très petit mais c'est très très dangereux vous voyez qu'elle est répartie sur pratiquement toute la planète en tout cas au sud même dans le sud de la France on a certaines espèces pas les plus dangereuses mais évidemment très très présents Brésil Amérique du Sud Afrique Australie ici on a une espèce de l'Oxosolès par exemple et vous voyez qu'elle est présente plus restreinte bassin méditerranéen un petit peu Afrique du Sud et Amérique du Sud le fauneutria l'espèce fauneutria elle est quasiment exclusivement Amérique du Sud très majoritairement brésilienne et en fait c'est une araignée qu'on retrouve énormément dans les plantations de bananes et donc les personnes qui sont pratiquement toujours exposées c'est les gens qui vont récolter les bananes qui sont confrontées à cette espèce et la dernière espèce vraiment dangereuse c'est Atrax robustus alors c'est ce qu'on appelle en anglais la funnel web spider c'est à dire l'araignée qui fait une toile d'araignée en forme de tunnel comme ça que vous voyez ici donc c'est une forme un petit peu plus importante par rapport à ces deux-là qui sont toutes petites et c'est clairement la plus toxique mais fort heureusement au niveau géographique elle est totalement endémique de l'Australie et encore d'une partie très restreinte du sud-est australien autour de Sydney et on la retrouve nulle part ailleurs les symptômes classiques associés avec ces envenimations par araignée ce sont des douleurs intenses pour ces trois cas-là l'atrodectus fauneutria et Atrax et pas pour l'oxocell ce qui est à la limite plus dangereux puisqu'on ne peut ne pas du tout sentir la morsure par l'araignée et avoir des effets extrêmement sévères plus tard sans avoir été du tout alerté par le fait que l'on ait pu être mordu par cette araignée les autres entraînent une douleur intense des problèmes de sudation de fasciculation donc des contractions musculaires donc des signes cholinergie comme tout à l'heure pour les scorpions vomissements sueurs des signes adrénergiques donc de tachycardie de dysfonctionnement du rythme cardiaque et là encore dans les formes les plus sévères comme pour les scorpions des oedèmes pulmonaires ou des détresses respiratoires et un syndrome qui est tout à fait atypique qui sort un petit peu de l'ordinaire pour cette famille ce sont des ulcérations et des nécroses locales on peut avoir des effets extrêmement rapides et nécrosants d'extrémité de doigts nécessitant des amputations après morsure par ce type d'araignée d'où le problème par rapport au fait qu'on ne peut ne pas sentir sa morsure et donc là la durée d'action c'est quelques heures c'est de 5-6 heures après la morsure jusqu'à 24 heures à peu près et après en général c'est réversible évidemment suivant le degré d'intoxication il faut faire les traitements adaptés c'est-à-dire des antalgiques contre la douleur éventuellement on va le voir du sérum antivonimeux et évidemment de la chirurgie s'il y a des micro-tessulaires profondes donc là on a vu clairement ce qui constitue les menaces les plus importantes en termes d'animals venimeux on va finir par la dernière espèce qui ne constitue pas réellement une menace pour l'homme puisque parmi les très nombreuses espèces les 700 espèces de cônes marins connues sur la planète vous voyez qu'on les voit vraiment très bien réparties mais très très peu je vous dis il y a une seule espèce connue en Méditerranée en Europe tout le reste sont sur les zones indo-pacifiques et ce sont des petits gastropodes marins qui sont carnivores qui vont pouvoir manger d'autres mollusques des vers ou des poissons et ces petits gastropodes en fait ils sont très recherchés mais c'est fortement interdit c'est très régulé il n'est pas du tout question lorsque vous vous baladez d'aller récolter ces cônes vous pourriez avoir des sévères amandes et ces animaux sont protégés et ont un système extrêmement efficace on l'a vu tout à l'heure d'arponnage de la proie on va en voir un exemple tout à l'heure et donc ils mangent ou des vers pour 65% d'entre eux ou des poissons ou d'autres mollusques alors on va voir qu'ils ont qu'ils ont développé des stratégies vraiment tout à fait adaptées de prédation on va voir d'abord deux aspects prédateurs c'est-à-dire comment un cône va dans un premier temps harponner un poisson pour pouvoir l'attraper et l'englober et le digérer et dans un deuxième temps on verra une deuxième stratégie qu'on appelle la nette stratégie c'est-à-dire la stratégie filet où cette fois-ci il va adapter un autre mode de prédation vis-à-vis de sa proie donc petit film d'animation alors je vous préviens parce que ça va être rapide regardez bien ce cône ici qui est enfoui voyez on voit juste l'extrémité de sa coquille et on voit ici ce qu'on appelle son proboscis c'est-à-dire l'organe qui lui permet un peu de sentir s'il y a une proie à proximité et de sentir si un poisson passe il va immédiatement le détecter et le harponner donc vous allez voir c'est assez rapide et très efficace voilà le poisson qui se balade alors lui il ne craint rien par contre lui hop il s'est fait immédiatement harponner vous voyez que tout de suite pendant on va dire 5-10 secondes il tente encore de se débattre il peut encore il a encore la force de se débattre et puis à partir de ce moment-là il ne bouge absolument plus il est en choc excitotoxique toutes ses nageoires sont contractées il a la bouche ouverte donc le cône lui a injecté des venins qui vont jouer au niveau du système nerveux et qui vont produire cet effet excitotoxique et donc le poisson ne bouge absolument plus et il va se laisser totalement engloutir le cône va ouvrir sa bouche en fait et va englober le poisson le tout durant à peu près 40 secondes donc une efficacité vraiment remarquable pour il est encore vivant il est juste paralysé il ne peut plus bouger mais voilà il est englouti et là il en a pour plusieurs jours à digérer tout ça donc voyez une stratégie extrêmement efficace autre exemple peut-être encore plus remarquable c'est l'exemple de cette stratégie par un filet où en fait le cône ici c'est un conus geographus donc ça c'est la seule espèce qui est vraiment dangereuse pour l'homme il y a eu quelques cas rapportés de mortalité c'était des bon mais maintenant je pense il y a quelques années de plongeurs qui trouvaient le coquillage joli et qui l'avaient mis dans le maillot de bain donc ça c'était pas une très bonne idée et effectivement il a eu quelques soucis par la suite donc évitez même s'il n'y a qu'une espèce sur 700 c'est dommage quand ça tombe sur celle-là de se faire piquer donc vous voyez cette espèce de cône qui est très jolie sur son fond marin et là ce qu'il y a vraiment de remarquable c'est que le cône ne va pas harponner le poisson mais il va carrément l'engloutir vivant en ouvrant sa bouche et vous me dites mais enfin je pense que tout le monde se pose la question vous voyez il s'approche le poisson est à quelques centimètres il va se laisser totalement engloutir par la bouche du cône qui va s'ouvrir sans bouger donc vous dites mais c'est quand même invraisemblable il se laisse gentiment gloupsé par l'animal et en fait récemment on a compris pourquoi ce type de cône va secréter à proximité du poisson tout un cocktail totalement anesthésiant en fait les américains qui ont découvert ce processus ont appelé ça la nirvana kabbal c'est-à-dire le poisson est drogué et se laisse totalement engloutir gentiment et une fois englouti le cône va le harponner pour après le digérer pour être certain qu'il ne bouge plus mais vous voyez qu'il se laisse complètement engloutir et dans cette cocktail de molécules qui relargue à proximité du poisson récemment on a montré qu'il y avait les auteurs américains ont montré qu'il y avait des hormones hypoglycémiantes très proches de l'insuline en fait et le poisson est probablement en choc hypoglycémique en trop dans le cocktail probablement ça rentre en cause de façon importante pour entraîner une passivité totale du poisson et cette prédation par rapport à ce cône et puis dernier exemple là c'est intéressant ce sont deux cônes donc le gros ici à droite qui est un malacophage qui mange d'autres cônes d'autres mollusques donc d'autres cônes et là on va voir un aspect défense contre un prédateur on va voir comment ici le petit cône va essayer de se défendre de l'attaque du gros donc là dès que le fond va disparaître c'est peut-être un tout petit peu moins clair mais vous voyez le proboscis pourquoi ça s'arrête hop voilà vous voyez le proboscis du cône qui va se faire agresser bon voilà vous voyez en jaune le proboscis du cône agresseur qui commence à sentir il est récalcitrant pourtant ça marchait bien tout à l'heure voilà le cône jaune qui veut agresser le petit et qui commence à le sentir mais l'autre évidemment commence à sentir qu'il va être agressé aussi et à sentir qu'un prédateur arrive et vous allez voir là tac il va injecter bing vous voyez l'excès de venin qui est sorti en blanc donc il a piqué son cône agresseur tout de suite il va rétracter son proboscis probablement sous l'effet de la douleur du venin que son petit camarade lui a injecté et il va pouvoir tranquillement partir il a repoussé l'agresseur donc vous voyez que ces animaux ont vraiment développé des stratégies particulièrement efficaces et adapté à différentes stratégies et je dirais des études récentes vraiment remarquables par notre collègue Sébastien Duterte à la fois à Montpellier et en Australie a montré récemment je ne vais pas du tout rentrer dans le détail mais juste la notion que le cône en plus a la capacité d'adapter la composition de son venin au fait qu'il soit menacé par un prédateur ou qu'il veuille lui attaquer une proie il est capable de façon assez complexe de moduler la composition de ce venin et de la rendre plus efficace pour se défendre contre un agresseur ou plus efficace pour aller attraper une proie donc c'est vraiment remarquable d'adaptation et d'évolution pour pouvoir être le plus efficace possible par rapport à son environnement donc je pense que ça c'est probablement alors se pose la question de savoir si ça existe dans d'autres types d'animals venimeux on sait que les scorpions peuvent adapter la composition des venins mais là à ce niveau-là c'est vraiment extrêmement remarquable au niveau des traitements donc vous avez vu que tous ces animaux venimeux vont vous injecter un venin alors évidemment les choses à ne jamais faire qu'on voit parfois dans des films ou autres c'est inciser la plaie faire des garrots faire du chaud du froid de la sucion alors à proscrire tout ça évidemment vous faites un bandage pour protéger le site de la morsure vous calmez la personne et vous l'amenez rapidement dans un centre de soins adapté mais éviter tous les gestes vraiment à proscrire le seul traitement vraiment efficace c'est ce qu'on appelle la sérothérapie anti-venimeuse qui a été découverte il y a maintenant fort longtemps à la fin du 19e siècle par Césaire Fisalix et Gabriel Bertrand au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris puis très rapidement suivi par Albert Calmet à l'Institut Pasteur de Lille et puis par Vital Brasil au Brésil qui a créé de nombreux instituts l'Institut Vital Brasil l'Institut Boutantan pour traiter les envenimations et chacun s'intéressant évidemment aux espèces proches géographiquement donc le principe il est simple on va injecter des doses des petites doses chez l'animal en général pas en général pratiquement tout le temps le cheval et on va injecter au cheval des doses faibles de venin le cheval va développer des anticorps pour neutraliser ces venins et on va par la suite récupérer ces anticorps donc c'est une image ici vous voyez que après injection du venin évidemment on adapte les venins en fonction de la zone géographique et il y a donc des sérums anti-venimeux adaptés à chaque espèce et à chaque région et donc on va collecter le sang du cheval on va faire une sédimentation entre les globules rouges au fond et le sérum au-dessus on va récupérer le sérum dans lequel sont les anticorps et on va réinjecter comme une sorte de plasma ferès les globules rouges au cheval pour qu'ils puissent récupérer plus rapidement alors cette injection de sérum anti-venimeux évidemment elle se fait toujours dans un contexte contrôlé en milieu hospitalier toujours par voie intraveineuse et elle doit être administrée effectivement le plus rapidement possible après l'envenimation évidemment sinon comme je vous l'ai dit tout à l'heure plus la distance est lointaine et plus le temps entre la morsure et le traitement est long plus les conséquences sont graves alors juste pour attirer votre attention il y a quand même des vrais problèmes à l'heure actuelle de production de sérum anti-venimeux à la fois par leur qualité des fois il y a des contrefaçons pas très efficaces il y a des régulations qui ne se font pas toujours bien et il y a toujours des problèmes de coût de production qui font que souvent les pays malheureusement les plus concernés là on parle en principale de l'Afrique sont souvent les moins bien traités alors que ce sont les pays les plus les plus exposés mais qui n'ont pas le système médical le plus adapté donc c'est encore un vrai problème alors je vous ai juste mentionné ce titre d'article en anglais très récent il y a deux mois c'est juste pour vous mentionner que le sérum anti-venimeux est vraiment le traitement de prédilection et de choix et encore l'unique traitement vraiment efficace dans l'envenimation par tous les serpents et scorpions et araignées mais que peut-être que dans l'avenir on aura d'autres molécules d'autres antidotes possibles cet auteur a mentionné le fait que un bloqueur spécifique d'une enzyme qu'on appelle les phospholipases A2 qui sont présents dans beaucoup de venins cette molécule avait été découverte dans un autre contexte thérapeutique et en fait il a montré qu'elle permettait d'inhiber l'effet toxique d'un grand nombre de venins et donc peut-être dans le futur on aura d'autres stratégies de soins par des applications médicamenteuses permettant de neutraliser l'effet d'un grand nombre de venins l'avenir il est peut-être aussi sur ce type de molécules donc j'en ai fini sur cette grande première partie envenimation danger de santé publique et traitement et je vais maintenant aborder la deuxième partie sur les toxines en quoi ce sont des outils d'études remarquables des cibles sur lesquelles elles interagissent alors je vous l'ai dit d'abord on a une librairie naturelle qui est exceptionnelle si on fait la somme des centaines de molécules présentes dans chaque venin et les nombres d'espèces on a probablement plusieurs dizaines de millions 40-50 millions de molécules disponibles on en connaît 0-0-1% donc une immense diversité très très largement inexploitée et ces molécules comme on l'a dit tout à l'heure ces venins c'est un complexe entre des toxines donc les toxines c'est les molécules les plus petites entre 10 et 100 acides aminés vous savez que les protéines ce sont des enchaînements d'acides aminés un peu comme des perles sur un collier et puis les plus petits colliers ce sont ce qu'on appelle des peptides ou des mini protéines ça ce sont les toxines et les gros gros colliers avec des milliers d'acides aminés et de perles c'est des enzymes qui vont avoir des activités enzymatiques et donc ce sont ces molécules là qui vont atteindre les systèmes physiologiques dont on a parlé tout à l'heure et là vous retrouvez les trois systèmes le système nerveux central ou le système jonction neuromusculaire le système cardiovasculaire et le système de l'hémostase et les toxines vont interagir sur des cibles moléculaires des protéines qui jouent des rôles clés dans le fonctionnement de tous ces systèmes au niveau de l'aspect neurotoxique ce sera très majoritairement des canaux ioniques ici vous reconnaissez peut-être un axone toute la transduction de l'influx nerveux l'influx nerveux il est médié par des ions par des canaux ioniques et bloquer ou perturber le fonctionnement de ces canaux ioniques ça assure à tout coup un effet extrêmement néfaste un effet délétère un effet neurotoxique puissant donc les toxines elles jouent sur ces canaux ioniques lorsqu'elles veulent produire un effet neurotoxique elles jouent sur des récepteurs qui sont situés entre le nerf et le muscle lorsqu'elles veulent antiréner une paralysie c'est le même cas de ce qu'on a vu tout à l'heure pour les toxines botuliques ou pour le curare beaucoup de toxines de serpents vont jouer au même endroit pour antenner une paralysie et entre autres on meurt par asphyxie puisque le diaphragme est bloqué et puis d'autres cibles sont appliquées pour le système de l'hémostase des facteurs de coagulation par exemple alors je voulais mentionner ici quand même pourquoi on étudie les venins et les toxines au CEA c'est une vraie question puisque ce n'est pas forcément évident mais en fait ça l'est et je voulais rendre hommage ici au professeur André Menez qui a initié cette thématique ici au CEA dans les années 70 et c'est dû en fait à la capacité la propre au CEA à marquer radioactivement les molécules et en fait dès les années 70 Jean-Pierre Changeux l'Institut Pasteur qui est un expert du récepteur nicotinique de l'acétylcholine de la fameuse jonction neuromusculaire avait montré avec ses collègues de Taïwan qu'une toxine dans un venin de serpent bloquait ce récepteur et donc pouvait servir d'outil vraiment très intéressant pour comprendre le fonctionnement de ce récepteur le localiser l'identifier et très rapidement il a contacté André Menez au CEA de Saclay pour marquer radioactivement ces toxines et pouvoir étudier le devenir de ces molécules pour pouvoir suivre ces récepteurs pour pouvoir les localiser et les étudier et donc vous voyez que dès les années 70 71 72 il y a eu un certain nombre de publications de marquages au tritium puis après à l'iode 125 de ces toxines permettant leur étude et puis par la suite ces toxines ce sont des mini protéines donc a été créé un département d'ingénierie et d'étude des protéines au CEA qui avait pour vocation d'essayer d'exploiter ces mini protéines à vocation thérapeutique et nos travaux sont dans cette filiation alors ces petites molécules ces toxines elles sont représentées ici ce sont des petites structures ça c'est leur structure qu'on appelle tridimensionnelle elles adoptent des structures dans l'espace qui sont évidemment importantes pour leur fonction en quoi elles sont intéressantes elles sont intéressantes parce qu'elles sont très affines et sélectives l'affinité c'est la force entre laquelle la toxine va interagir sur sa cible et ce qui fait l'efficacité d'un venin et des toxines c'est qu'elles interagissent très très fortement et très longtemps avec leur cible et donc elles vont bloquer de façon prolongée l'activité donc effet néfaste et donc cette affinité cette sélectivité cette sélectivité ça veut dire qu'elle va interagir sur le récepteur X mais pas sur sa petite cousine Y ou chez son frère ou sa soeur Z donc ça c'est extrêmement intéressant puisque ce sont des propriétés qu'on demande à des molécules thérapeutiques c'est une forte affinité et une forte sélectivité d'où les potentiels thérapeutiques de ces molécules en quoi elles sont intéressantes aussi c'est que leur taille les rend synthétisables ou on peut les produire de façon chimique ou par des bactéries on appelle l'expression recombinante chez la bactérie donc on a la capacité dans nos laboratoires à produire chimiquement ou par biologie moléculaire des quantités importantes de molécules on peut être on peut les modifier comme on veut on peut changer une bille ou une autre le long du collier étudier ce que ça fait comme effet on peut les marquer avec un molécule radioactive avec une molécule fluorescente avec une molécule pour faire de l'imagerie TEP tomographie par émission de positons par exemple et ce sont des molécules qui sont en général peu immunogènes donc qui ne vont pas entraîner ou peu entraîner de reconnaissance par le système immunitaire là aussi atout intéressant pour des applications potentielles et donc qu'est-ce qu'on en a fait au cours de toutes ces années et bien on a utilisé ces toxines pour identifier et localiser les cibles vous voyez ici au niveau du cerveau ce sont des coupes de cerveau et tout ce qui est enfoncé en noir en fait ce sont des toxines marquées radioactivement qui vont aller se localiser dans les régions où il y a des récepteurs qui interagissent avec ces toxines et ça permet de dire et bien il y a tel type de récepteur dans telle région ou telle autre dans une autre région et là c'est des marquages fluorescents à la jonction neuromusculaire qui permettent là encore de dire qu'on a un récepteur qui se situe au niveau présynaptique ou un autre récepteur qui se situe au niveau post-synaptique donc un déchiffrage extrêmement précis de la localisation des cibles de ces toxines on peut aussi s'en servir pour aller pêcher le récepteur dans un mélange très complexe on sait qu'une toxine interagit sur une cible on sait que dans un mélange on peut avoir éventuellement des sources de récepteurs et bien si on veut les purifier on va immobiliser une toxine sur un support et on va purifier le récepteur ça sert aussi à classifier ces toxines ou ces canaux ioniques on va dire qu'un canal sodique il va être classé suivant sa sensibilité à une toxine particulière qu'on appelle la tétrodotoxine et qui va être tétrodotoxine résistant ou sensible et de la même façon pour un grand nombre de récepteurs ou de canaux ils seront classifiés suivant leur dépendance ou pas à la reconnaissance de toxines et enfin ça nous sert aussi à comprendre la physiologie de ces récepteurs et de ces canaux ioniques donc on va faire très rapide sur celle-là c'est juste pour vous dire qu'il y a une convergence d'évolution beaucoup beaucoup d'animaux ont évolué en ciblant des cibles identiques ici c'est un neurone ici c'est un muscle on a parlé tout à l'heure des fameux canaux ioniques ou de certains récepteurs qui sont ici marqués Na, K ou autres et bien tous ces animaux qui vont jouer au niveau du système neuromusculaire ou du système nerveux central ils vont jouer en reconnaissant et en bloquant tous ces canaux ioniques de la même façon de façon très proche de la même façon pour cibler le système sanguin ici c'est un épithélium d'un vaisseau donc un vaisseau sanguin ici c'est comme si vous vous êtes piqué vous vous êtes fait une micro-coupure le sang va sortir et tout de suite on va activer la cascade de coagulation pour empêcher l'hémorragie et bien c'est sous le contrôle d'un processus extrêmement complexe qui met en jeu des dizaines et des dizaines de régulateurs de protéines toutes ces protéines qui régulent l'hémostase la coagulation sont ciblées par tous les animaux venimeux qu'on appelle hématophages qui vont jouer sur la coagulation et qui vont jouer sur ces vingtaines de protéines donc elles ont évolué pour pouvoir perturber tout le fonctionnement en jouant sur une, deux, trois ou des fois une dizaine de cibles différentes pour être la plus efficace possible alors comment on fait pratiquement dans nos laboratoires pour étudier ces venins et ces toxines alors même si les choses ont évolué récemment on travaille encore beaucoup à partir du venin donc la première étape évidemment c'est le collecter donc ici on voit la collecte de venins à partir de serpents ici c'est à partir d'une araignée ici d'un scorpion on fait un petit choc électrique à l'extrémité du telson et vous voyez que le venin sort on peut le collecter ici c'est un gros varant donc ça c'est un peu plus particulier et même les cônes qu'on a vu tout à l'heure on peut faire ce qu'on appelle en anglais du milking c'est à dire on met un leurre exactement ce qu'on a vu tout à l'heure avec le gros cône et le petit cône mais au moment où l'autre va harponner on met un petit épendorf avec un petit un petit cache pour pas que ça ressorte et il harponne à travers l'épendorf et on collecte le venin pour pouvoir l'étudier donc l'intérêt en fait c'est que on peut après séparer le venin par des techniques qu'on appelle chromatographiques ça va simplement permettre de séparer tout ce qu'il y a dans le venin dans différentes fractions chaque barre noire ici c'est un petit bout du venin qu'on sépare en fonction de la propriété du venin peu importe et en fait les premières études faites par nos collègues il y a déjà plus de 20 ans ils ont injecté après à l'animal à une souris un tout petit peu de chacune des fractions et ils ont observé ce que ça faisait et vous voyez ici tous les effets qui ont été observés donc je ne vais pas tous les dire mais des effets paralysants des effets excitateurs la souris se met à bondir se met à tourner se met à se gratter se met à trembler bon et se met à convulser à avoir des hémorragies etc etc et à chaque fois qu'il y a une petite croix malheureusement c'est quand c'est létal pour la toxie et évidemment ça veut dire que cette fraction là c'est la fraction la plus efficace la plus toxique et après petit à petit on remonte dans chacune des fractions pour identifier la molécule active aller rechercher son aiguille dans cette botte de foin que constitue le venin donc on fait exactement la même chose dans nos laborateurs à l'heure actuelle je vais passer là-dessus et ça nous permet d'identifier des tas de molécules des tas de toxines qui vont cibler des cibles particulières je vous donne deux exemples ici alors ça c'est un symbole d'un canal sodique qui joue un rôle clé on l'a vu tout à l'heure dans la propagation de l'influx nerveux c'est l'un des canals qui est majeur dans cette propagation d'influx nerveux au niveau du système nerveux central et ce canal sodique je vous l'ai dit dès qu'on le perturbe dès qu'on le bloque ou qu'on perturbe son fonctionnement ça a immédiatement un effet extrêmement néfaste le poisson qu'on a vu tout à l'heure piquer qui se mettait en hyper contraction et bien la toxine c'était un bloqueur de canal sodique qui du coup enfin pas tout à fait un bloqueur bon bref un modulateur du canal sodique qui rend le poisson en choc excitotoxique et là on voit toutes les molécules qui sont capables de cibler ce canal sodique elles proviennent d'espèces marines comme la brevetoxine ou la ciguatoxine elles préviennent d'espèces de scorpions de cônes de tétrodons ici de poissons fougous de plantes comme la veratridine ou de batracien pour la batracotoxine donc une extrêmement grande diversité de molécules qui vont cibler ce même canal de la même façon ici c'est le fameux récepteur nicotinique de l'acétylcholine et à la jonction neuromusculaire qui est ciblée aussi par des toxines de cônes de serpents par le curare que l'on a vu par la nicotine évidemment d'où son nom récepteur nicotinique la dépendance à la nicotine elle est due à la sur-stimulation de ces récepteurs d'un sous-type de récepteurs nicotiniques particuliers qui entraînent une dépendance à cette molécule et puis il y a des molécules de coraux et puis des cyanotoxines ou des phycotoxines marines qui vont cibler ces récepteurs et qu'on étudie dans nos laboratoires et les deux voies majeures d'interaction elles sont un peu opposées elles sont tout à fait intéressantes dans un premier cas on a ce qu'on appelle une évolution convergente c'est-à-dire que des molécules qui viennent d'espèces animales différentes et qui ont des structures ici différentes vous voyez que dans l'espace elles ont des structures totalement différentes malgré tout elles vont interagir exactement de la même façon sur le canal potassique ici la cible c'est un canal potassique que l'on voit ici et en fait la toxine elle est posée ici et il y a un résidu ici qui rentre dans le port du canal et qui va le boucher comme un bouchon sur une bouteille et du coup le canal ne fonctionne plus et bien malgré le fait que ces toxines soient totalement différentes elles ont toutes évolué pour une pression de sélection pour sélectionner ce résidu on va dire pour bloquer ce canal et puis il y a d'autres stratégies complètement différentes à l'opposé on a des toxines qui vont avoir une structure un peu passe-partout qui va pouvoir ouvrir des centaines enfin on exagère des dizaines on va dire de clés de serrures différentes ce passe-partout ici moléculaire il va être capable d'ouvrir énormément de récepteurs ou de canals ou d'enzymes différentes et activer énormément ou bloquer énormément de fonctions donc là la molécule la nature je dirais exploite une plasticité d'une structure pour lui conférer des tas de fonctions différentes et toxiques donc j'en ai fini de cette deuxième partie sur l'exploitation des venins et des toxines pour des études pharmacologiques pour étudier les récepteurs et les cibles et dans cette dernière partie je voulais aborder maintenant donc les opportunités thérapeutiques qu'offrent les toxines donc on l'a vu les toxines ce sont des peptides ou des mini-protéines et il se trouve que cette partie de la pharmacopée est en pleine progression la grande grande majorité 85% des molécules actuellement sur le marché ce sont des petites molécules chimiques des alcaloïdes ou autres qui sont issues de différentes sources ou de synthèse chimique et ce qu'on appelle en anglais les biologiques c'est-à-dire des peptides ou des protéines très majoritairement c'est des anticorps thérapeutiques ne constituent que 10 ou 15% du total mais sont en progression beaucoup plus importante que les petites molécules intéressent de plus en plus les industries pharmaceutiques et sont une source de diversité tout à fait originale et les venins et les toxines font partie de cette catégorie de biologiques et vous voyez que ce sont des molécules de taille différente qui peuvent être avoir des applications dans des champs thérapeutiques extrêmement différents on voit ici les anticorps thérapeutiques ce sont des hormones l'insuline évidemment est un peptide les hormones de croissance des facteurs de cytokines des facteurs de coagulation tout ça ce sont des biologiques des petites protéines et les toxines sont semblables à ces domaines thérapeutiques je voulais donner trois exemples il y a à l'heure actuelle un peu plus d'une demi-douzaine de molécules directement issues de venins qui sont déjà sur le marché thérapeutique pour des pathologies diverses je vais en préciser trois ce soir et il y a probablement une trentaine ou une quarantaine de toxines en cours de phase de développement clinique donc dans les phases précoces certaines d'entre elles iront jusque le marché d'autres non mais je voulais commencer par le captopril le captopril c'est vraiment un peu la molécule de référence dont on parle toujours lorsque l'on parle des applications potentielles des toxines puisque c'est ce qu'on appelle un blockbuster c'est à dire une molécule au niveau pharmaceutique avec un marché énorme ça fait maintenant près de 30 ans que cette molécule est sur le marché avec un milliard d'euros de chiffre d'affaires par an comme antihypertenseur et il faut savoir que cette molécule elle a été designée alors c'est pas directement la molécule du venin qui est dans les gélules pour traiter les patients hypertendus mais c'est une molécule qui a été imaginée suite à l'observation de l'effet de ce botrops brésilien au départ Mauricio Rocha et Silva avaient observé que les morsures par ce venin entraînaient des effets d'hypotension profonde chez les patients chez les personnes mordues par la suite Sergio Ferreira a continué à étudier au Brésil ces molécules à isoler ce qu'on a appelé les bradykinine potential peptides les BPP dont la structure est ici représentée et puis par la suite il a identifié que ces molécules probablement jouaient sur une enzyme particulière qu'on appelle l'enzyme de conversion de l'angiotensine l'ECA en français et c'est une enzyme qui est clé pour le contrôle de l'aspect hypertension hypotension et entre autres le blocage de cette enzyme entraîne un effet d'hypotension profond enfin important et donc après des études en Angleterre Sir John Wayne a pris la suite de ces études a optimisé à partir de cette molécule la zone qui était la principale responsable de cette activité qu'on voit ici à l'extrémité de la toxine du venin et la conserver a modifié la suite et a synthétisé ces molécules captopril ou enalapril qui sont les constituants de beaucoup décomposés à l'heure actuelle sur le marché pour traiter les gens hypertendus donc ça c'est vraiment un premier exemple et un succès important de ces molécules naturelles pour créer des molécules à vocation thérapeutique un deuxième exemple beaucoup plus récent 2005 jusqu'à 2009 entre les Etats-Unis et l'Europe c'est le ziconotide ou le prialt ça c'est une molécule qui est directement issue de ce cône conus magus donc un cône marin et il se trouve qu'il synthétise dans son venin une molécule qu'on appelle l'oméga-conotoxine M7A peu importe c'est un petit peptide qui a la chance d'interagir spécifiquement avec un canal calcique encore une fois un canal ionique un sous-type particulier et qui est un des sous-types qui intervient dans la grande cascade de beaucoup de récepteurs et de canaux ioniques qui gèrent la transmission de l'influx nerveux entre la périphérie pour refaire remonter l'influx nerveux et la sensation douloureuse au niveau du cerveau c'est un influx qui vous permet quand vous mettez la main sur une plaque chauffante de la retirer tout de suite parce que vous avez la sensation immédiate de la douleur et ça c'est une chaîne continue d'informations nerveuses qui met en jeu beaucoup de canaux ioniques et bloquer certains de ces canaux peut entraîner des effets anthalgiques ou analgésiques extrêmement puissants c'est le cas de cette molécule qui bloque ce canal calcique et qui entraîne un effet beaucoup plus puissant même que la morphine alors petit bémol par rapport à son champ d'exploitation c'est un peptide donc les peptides ils ne passent pas ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique ils ne peuvent pas atteindre des cibles centrales donc en fait pour l'instant il n'est réservé qu'à des patients hospitalisés qui sont devenus résistants à tous les morphiniques mais qui évidemment souffrent encore beaucoup et qu'on soulage par une injection par un petit appareil qui injecte directement dans la moelle épinière cette molécule pour les calmer mais c'est malheureusement souvent des personnes un peu en phase terminale mais qui ont besoin d'être soulagées et qui sont devenus totalement résistants à tous les morphiniques ou opiacés connus troisième exemple aussi très récent de ces cinq dernières années le Bayeta en fait il est issu de la salive toxique de ce monstre de Gila de ce lézard lui aussi il a dans sa salive toxique un composé qu'on appelle l'hexénatide et qui est un analogue d'une molécule d'une hormone naturelle endogène chez tous les mammifères chez l'homme qu'on appelle le glucagon like peptide 1 GLP1 ce glucagon il est avec l'insuline l'une des hormones majeures dans la régulation de la glycémie et pour les traitements des patients diabétiques de type 2 très souvent ils sont traités par des analogues de GLP1 pour réguler leur glycémie et il se trouve que par rapport aux molécules existantes précédemment qui avaient une durée de demi-vie extrêmement courte c'est-à-dire un temps d'action extrêmement restreint dans le temps cette exénatide produit par cette salive de Gila Wannster elle a une durée d'action beaucoup plus prolongée ce qui a permis sa mise sur le marché donc avec les stylos injecteurs classiques pour les diabétiques et avec des durées d'action beaucoup plus prolongées des molécules sont maintenant même en cours de développement avec d'autres voies d'administration éventuellement disponibles aussi peut-être par voie orale dans le futur donc là encore un vrai succès thérapeutique pour une molécule naturelle alors je vais finir par donc là ce sont toutes une partie des molécules qui sont comme je vous l'ai dit en phase pré-clinique ou en développement donc on voit un certain nombre d'entre elles c'est pas du tout exhaustif mais on voit les indications donc vous voyez des douleurs l'aspect douleur pain les aspects cancéreux pour certains traitements de la prostate des maladies auto-immunes des maladies cardiaques même éventuellement HIV des scléroses multiples et des problèmes là aussi d'ischémie donc des champs thérapeutiques extrêmement larges qui sont associés aux cibles sur lesquelles les toxines vont interagir là c'est juste ce qui est en cours pour les cônes pour les conotoxines là aussi alors celle-là c'est celle qu'on vient de voir le prial qui est déjà sur le marché et d'autres molécules qui sont en cours de développement plus ou moins avancées peut-être que l'une d'entre elles ira sur le marché vous savez que le processus est très long plus de 10 ans voire 15 ans et que 1 sur 100 atteindra le marché au final mais en tout cas on a un réservoir naturel extrêmement important quelques exemples de la littérature des molécules les plus prometteuses cette molécule qui a été identifiée aux Etats-Unis la SHK elle est produite par ces anémones de mer qui produisent cette petite toxine qui a la bonne idée de cibler encore une fois un canal ionique cette fois-ci un canal potassique KV1-3 peu importe un canal potassique qui se retrouve principalement dans les lymphocytes T qui sont comme vous le savez des cellules qui jouent un rôle majeur au niveau du système immunitaire et qui vont avoir un rôle important dans les maladies auto-immunes où vous savez vous développez des anticorps contre vos propres protéines et ça ça met en jeu des lymphocytes T et le blocage du canal potassique en l'occurrence celui-là ce sous-type-là permet de réguler cette reconnaissance et donc d'avoir un effet tout à fait bénéfique dans ces maladies auto-immunes et donc cette molécule-là elle est en phase clinique de développement pour la sclérose en plaques pour le psoriasis et pour le lupus par exemple par différentes sociétés alors on essaye d'être aussi dans cette histoire-là et dans cette aventure d'application thérapeutique potentielle donc là je vais vous présenter deux trois résultats de notre laboratoire de choses qu'on fait dans l'équipe on identifie un certain nombre de nouvelles molécules par des techniques dont on a parlé d'identification à partir des venins et Nicolas Gilles dans l'équipe a identifié récemment ces dernières années une toxine qu'on a appelée la mamba-quaretine puisqu'elle vient d'un mamba et quaretine puisqu'elle est aquaretique c'est-à-dire qu'elle entraîne un effet sur les flux d'eau et entre autres au niveau rénal et ça ça intéresse une pathologie que l'on appelle la polykystose rénale le rein il a un rôle évidemment de filtration vous le savez très important et il doit contrôler l'échange hydrique entre le sang et l'urine et ce fonctionnement il est extrêmement régulé par de nombreux facteurs mais une maladie génétique la polykystose rénale est due à des mutations sur des protéines particulières qui entraînent au global un dysfonctionnement du rein et qui provoque l'apparition de kystes à la surface du rein et petit à petit ça réduit fortement le fonctionnement rénal et malheureusement à l'heure actuelle il n'y a pas de traitement ce sont uniquement des dialyses puis éventuellement des transplantations qui permettent de soigner les patients atteints et bien dans cette régulation de la fonction rénale il y a un récepteur qui joue un rôle clé c'est ici ce qu'on a appelé V2R c'est le récepteur à la vasopressine V2 et cette mamba coirétine cette toxine de serpent elle a la bonne idée de bloquer extrêmement efficacement ce récepteur V2 et ça c'est sa structure ça c'est son mode d'interaction sur ce récepteur peu importe en tout cas elle le bloque extrêmement efficacement et quand elle bloque ce récepteur extrêmement efficacement dans un modèle animal de cette pathologie on voit que par rapport à un rein contrôle où vous voyez que tous les tâches blanches ce sont les kystes dans le rein on a réduit considérablement la taille et le nombre des kystes dans ces reins après traitement avec la toxine et donc ces caractéristiques font qu'actuellement on a licencié cette molécule à une société pharmaceutique à Gaetan Pharma et on essaye d'avancer avec eux dans le développement potentiel de cette molécule dans cette pathologie on verra ce que l'avenir nous dira autre exemple l'application des toxines dans le domaine de la douleur il y a quelques années 3-4 ans maintenant nos collègues de l'IPMC à Nice avaient découvert une molécule qui s'appelle la mambalgine issue toujours d'un mamba c'est une source qu'on étudie beaucoup extrêmement riche on ne sait pas vraiment pourquoi mais beaucoup beaucoup de molécules sur lesquelles on travaille sont issues des mambas très toxiques mais donc d'un autre côté très très bénéfiques en termes de molécules actives là encore une fois comme je vous l'ai dit la douleur elle met en jeu beaucoup beaucoup de cibles et là cette mambalgine elle cible un canal ionique aussi qu'on appelle ASIC canal qui fait passer des protons peu importe et qui est extrêmement efficace aussi plus efficace que la morphine et on a travaillé avec eux récemment pour synthétiser cette molécule et comprendre comment elle interagit sur ce canal ici vous voyez la toxine ici comment elle bloque ce canal et on est en train d'essayer d'optimiser cette molécule de réduire sa taille de la rendre plus puissante plus sélective pour augmenter ses chances d'activité thérapeutique avec nos collègues de Sanofi nous travaillons sur des toxines issues d'araignées qu'ils ont identifiées dans leur criblage pour agir sur un canal sodique cette fois-ci lui aussi impliqué dans la transmission de la douleur et des études sont en cours pour essayer d'identifier la toxine la plus intéressante la plus puissante pour bloquer ce canal ionique et entraîner un effet analgésique on l'espère le plus puissant possible donc vous voyez beaucoup de pistes et beaucoup de molécules en cours d'étude pour des applications variées alors deux dernières diapositives pour vous dire que vous voyez qu'il y a des sources naturelles qu'on essaye à partir des venins d'identifier des molécules potentiellement actives et là récemment on a changé un petit peu notre façon de faire un peu changé de paradigme d'étude de ces venins et ça c'est à travers notre coordination de ce projet européen qui s'appelle Venomix où là l'idée en fait n'était pas d'aller chercher dans chaque venin d'aller à la pêche à cette fameuse aiguille dans cette botte de foin de milliers de venins possibles mais de changer un petit peu l'approche c'est à dire d'essayer d'étudier un grand nombre de venins en l'occurrence on a collecté ou on s'est procuré plus de 200 venins d'espèces très très différentes serpents araignées scorpions cônes scolopendres etc et en fait par des approches qu'on appelle homiques alors on ne va pas rentrer dans le détail mais on collecte un tout petit peu de venin et un tout petit peu sur un spécimen donc on n'a pas besoin de prélever beaucoup de spécimens dans la nature ce qui permet en plus de garder la biodiversité intacte et aussi on n'a pas besoin d'avoir des quantités très importantes un tout petit échantillon suffit et par des approches qu'on appelle transcriptomiques ou protéomiques on arrive à identifier toutes les séquences toutes les toxines présentes dans ces venins donc on a une banque de 25 000 séquences qui ont été identifiées on en a produit je vous ai dit que tout à l'heure on avait la capacité de produire par voie chimique ou par voie recombinante chez la bactérie on a produit plus de 4000 toxines donc c'est la banque synthétique la plus importante à l'heure actuelle au monde de toxines synthétiques et on est en train de la cribler sur des cibles d'intérêt nos partenaires européens par exemple au Danemark la société Zealand Pharma ou nous-mêmes dans notre laboratoire on crible ces molécules sur des cibles importantes dans un certain nombre de pathologies que vous voyez ici et on espère que dans le futur un nombre important de molécules potentiellement thérapeutiques sortiront de ces études là voilà je crois que j'en ai fini et je voulais d'abord remercier tous ces charmants animaux pour avoir eu la bonne idée de produire toutes ces molécules intéressantes qui nous donnent tant de travail mais aussi tant de satisfaction et puis je voulais vous remercier pour votre attention et moi Denis je te remercie pour cette conférence claire et exhaustive sur ce grand sujet des venins alors première question très 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 bête est-ce qu'on a beaucoup de serpents d'araignées de mambas à Saclay comment ça se passe ? non non fort heureusement ce serait problématique au niveau de la réglementation on travaille très très peu en fait directement à partir de la source animale en fait on se procure les venins à des fermes d'élevage en France par exemple il y en a une dans le sud de la France à Valence la société Latoxan il y en a d'autres en Belgique aussi avec lesquels on travaille Alpha Biotoxine qui ont des fermes spécialisées d'élevage qui font de la traite de venins de serpents d'araignées de scorpions et donc on se fournit majoritairement en termes de venins chez ces sociétés là mais on n'a pas du tout d'animal venimeux dans nos laboratoires bon donc pas de risque de piqûre vous pouvez venir nous visiter sans problème par rapport à l'articulation finalement avec les laboratoires pharmaceutiques quand est-ce que le transfert se fait entre vos recherches et puis la collaboration avec les laboratoires c'est une question intéressante en général effectivement d'abord un point important c'est que les industries pharmaceutiques se sont ouvertes à ce champ relativement récemment et ont je pense trouvé un intérêt nouveau au cours de ces dernières années par rapport à ces fameuses molécules protéiques beaucoup d'entre elles étaient un petit peu réticentes il faut reconnaître qu'il y avait aussi des raisons comme je l'ai dit le problème de l'administration par exemple de ces molécules qui pour l'instant ne sont pas actives par voie orale puisque la plupart d'entre elles sont dégradées dans le tube digestif et donc ne perdent leur activité si on les absorbe donc ça nécessite des injections ou d'autres systèmes d'administration donc ça c'est quand même une vraie limitation mais il y a beaucoup d'études à l'heure actuelle pour essayer de ce qu'on appelle vectoriser ces molécules c'est-à-dire de les rendre capables d'être actives par voie orale ou par d'autres modes d'administration entre un nasal ou autre donc il y a un réel intérêt et notre collaboration avec Sanofi récemment montre que ces choses avancent on a d'autres contacts à l'heure actuelle avec d'autres sociétés aussi pharmaceutiques qui sont aussi intéressées et je pense que les choses évoluent tout à fait dans le bon sens par rapport à l'intérêt que peut avoir l'industrie pharmaceutique sur ces molécules et le fait qu'un certain nombre d'entre elles soient déjà sur le marché il y a déjà ce qu'on appelle une preuve de concept de l'efficacité de ces molécules thérapeutiques et alors du côté donc on a vu du côté des médicaments alors tout à l'heure on parlait de botulisme et du botox on a beaucoup de produits du côté des cosmétiques qui se vendent d'utiliser des venins de serpents par exemple est-ce qu'ils vous ont approché est-ce que c'est crédible est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus effectivement même de je ne sais pas si certains d'entre vous les ont vus mais actuellement il y a des affiches là encore sur Garantia pour ne pas faire de la pub pour eux où on voit un beau serpent sur leur pommade alors honnêtement c'est cosmétique c'est-à-dire que je pense que c'est réellement réellement peu efficace voire pas efficace du tout il y a bon je pense que ça fait bien ça fait joli sur la photo de mettre un beau serpent il y a des vrais problèmes c'est-à-dire que les molécules au niveau cosmétique les molécules ne peuvent pas passer en dehors du derme ne peuvent pas traverser sinon on passe du cosmétique au pharmaceutique et là c'est plus du tout la même affaire donc des effets extrêmement légers au niveau du derme pourquoi pas dans certains cas mais je pense que ça reste anecdotique très bien alors est-ce que la salle a des questions ? j'aurais voulu savoir si on peut utiliser ce genre de produit dans la recherche pour traiter les maladies de Charcot et toutes les maladies de ce type là Charcot-Maritus ou les maladies neuromusculaires par exemple c'est une bonne question ça n'existe pas encore à l'heure actuelle à ma connaissance c'est des champs c'est des champs thérapeutiques qui effectivement sont pertinents puisqu'ils mettent en jeu la régulation de la jonction neuromusculaire qui comme on l'a vu est une région particulièrement intéressante en termes de toxines donc le domaine par exemple d'application thérapeutique des toxines botuliques s'accroît de plus en plus sort clairement de l'hyper contraction musculaire dont je vous ai parlé ou de la cosmétique avec la botox il y a des recherches de plus en plus avancées pour l'utilisation de la toxine botulique dans la douleur dans d'autres maladies neurologiques ou neuromusculaires alors Charcot par exemple pourquoi pas enfin en tout cas pour être très précis je ne sais pas s'il y a à l'heure actuelle dans les laboratoires des études précisément sur cette pathologie là mais on en a discuté encore il n'y a pas très très longtemps dans l'équipe il y a des appels d'offres des fois sur ces pathologies soutenues par l'AFM par exemple c'est pas impossible qu'on s'y penche ou qu'on regarde ça plus précisément dans le futur ça fait partie du champ thérapeutique du but possible Alors sur les voies sensitives il y a quand même énormément de demandes je pense au niveau des douleurs qu'elles soient lombaires, articulaires les sciatites etc on voit il y a des laboratoires américains qui commencent à travailler dessus des laboratoires qui vendent du matériel médical est-ce que c'est une voie que vous privilégiez Au niveau vous voulez dire de la douleur elle-même ou au niveau des voies d'administration Oui ça ça fait partie dans toute la complexité peut-être par rapport aux toxines botuliques justement ça cible ce type d'effet là je ne pourrais pas être beaucoup plus précis que ça mais en tout cas c'est clair que le domaine de la douleur est un des domaines de prédilection on en a montré quelques exemples ici il y a effectivement déjà des molécules sur le marché plusieurs dizaines je pense en phase pré-clinique ou clinique donc c'est clairement un champ d'administration un champ de thérapeutique majeur au niveau des toxines encore une fois il y a cette fameuse question aussi de problèmes par rapport à des pathologies centrales alors il y a des tas de molécules pour des douleurs périphériques de névralgie donc il y a des tas de tests différents pour tester les molécules dans différents champs de la douleur moi je suis assez convaincu qu'il y aura dans le futur un certain nombre de molécules dans ce domaine thérapeutique qui est encore une fois probablement l'un des plus actifs dans l'exploitation potentielle des toxines vous avez cité un certain nombre de molécules qui agissaient sur certains canaux ioniques pour soulager la douleur est-ce qu'à terme un produit ce serait une synthèse ou un ensemble de plusieurs de ces molécules pour cibler plusieurs canaux et être plus efficace c'est une question intéressante effectivement comme on l'a vu très brièvement mais effectivement le processus douloureux est un processus très complexe qui varie en plus en fonction des types de douleurs il y a au moins trois grands types de douleurs différentes neuropathiques périphériques inflammatoires ou centrales qui mettent en jeu des circuits différents donc l'idée effectivement c'est d'essayer de voir déjà identifier toutes les cibles potentielles pour lesquelles un blocage en général permettrait d'entraîner un effet analgésique je ne sais pas si la panacée serait en fait une molécule un peu miracle qui permettrait de cibler deux trois ou quatre des cibles dont j'ai parlé pourquoi pas après il faudrait voir vraiment au niveau neurologique si la multiplicité des blocages serait synergique et augmenterait l'efficacité mais on peut l'imaginer en tout cas clairement aussi il y a des spécificités en tout état de cause en fonction des types des molécules et de types de douleurs qui ne mettent pas en jeu les mêmes types de récepteurs ou de canaux donc l'idée est peut-être de cumuler éventuellement des multithérapies pour être plus efficace pourquoi pas vous avez parlé du développement de molécules thérapeutiques à partir de venin je voulais savoir d'abord si est-ce que toutes les molécules thérapeutiques sont différentes des venins et si oui quelles sont les façons qu'on utilise pour procéder pour passer de l'une à l'autre quels sont les processus en termes de synthèse oui c'est ça si on fait ça pas à pas et on teste chacune des molécules ou il y a d'autres méthodes je l'ai abordé peut-être un peu rapidement l'une des premières façons effectivement c'est de faire ce fameux ce qu'on appelle ce criblage bioguidé c'est-à-dire de partir d'un venin et de petit à petit séparer tous ses constituants par des étapes de séparation et en séparant ces différents constituants on teste fraction par fraction pour retrouver l'effet biologique recherché et une fois qu'on a la fraction la plus pure possible qui contient au final qu'une seule toxine on vérifie que c'est bien cette toxine qui est active après l'avoir produite et synthétisée c'est important d'effectuer tous nos tests avant évidemment de rentrer dans des processus de tests chez l'animal et éventuellement dans des applications thérapeutiques de faire les études sur des toxines synthétiques pour éviter tout problème qui a pu avoir lieu dans le passé de la présence d'un micro contaminant d'une toxine purifiée d'un venin et dont on pensait que c'était évidemment la fraction largement majoritaire qui était active et au final c'était un tout petit contaminant qui était présent dans la fraction purifiée qui était active et ce qui a entraîné un certain nombre de problématiques évidemment on ne retrouvait pas du tout l'activité lorsque la molécule a été resynthétisée par la suite donc ça c'est une première approche et puis l'approche dont j'ai parlé juste à la fin pour le projet européen Venomix là nous permet cette fois-ci à partir de la compréhension et de la connaissance de toutes les séquences présentes dans un venin de repartir sur là aussi des séquences synthétiques pour pouvoir faire tous les criblages et la caractérisation donc là on a une certitude que ce qui est actif c'est ce qu'on a synthétisé donc en termes de pureté et de caractérisation de la molécule active c'est beaucoup plus sûr Oui, Denis, merci pour cette revue très didactique parmi toutes les molécules qui aujourd'hui sont en test clinique c'est toutes des mimes et des molécules de synthèse qui sont à partir des molécules naturelles ou y a-t-il des molécules naturelles ou des fragments de molécules naturelles qui sont aujourd'hui en test clinique ? Il y a à la fois le captopril était une exception parce que là on est au final un peu éloigné de la molécule naturelle mais sinon il y a des molécules qui sont directement la molécule produite par le venin ou des molécules qui ont été très légèrement modifiées pour les rendre un tout petit peu plus stables ou moins hydrolysables ou légèrement modifiées pour augmenter leur capacité la SHK par exemple cette fameuse toxine d'anémone de mer qui est en phase de développement pour les maladies auto-immunes les chercheurs américains à partir de la molécule naturelle ont produit énormément de variants de molécules légèrement modifiées et ont sélectionné celle qui était la plus active qui avait les propriétés qu'on appelle pharmacocinétique et pharmacodynamique les plus importantes c'est-à-dire la durée d'action chez l'homme la plus importante donc on a un peu de tout on a à la fois des molécules actives qui sont l'exénatide c'est l'exénatide du venin du gilamonster donc c'est directement la molécule naturelle d'autres ce sont des molécules qui ont été légèrement modifiées est-ce que vous étudiez la façon dont sont produites les substances venimeuses chez les animaux la production dans la glande à venin ça c'est une question très intéressante qui n'est pas très très bien connue parce que c'est quelque chose probablement d'assez complexe parce que comment une glande arrive de façon aussi efficace puisqu'il y a un renouvellement du venin qui peut prendre quelques jours mais pour produire une telle diversité de molécules et être capable de gérer comme on l'a vu par exemple pour les cônes des diversités de venins extrêmement remarquables et en plus adaptées en temps réel donc il détecte quelque chose une proie ou un prédateur et dans l'ordre de la seconde il est capable de constituer un venin qui est près je dirais qu'il a les briques de son Lego et il assemble son Lego en une seconde pour le mettre dans son proboscis dans son harpon donc c'est un processus extrêmement dynamique extrêmement efficace donc il y a des chercheurs aux Etats-Unis qui travaillent là-dessus on est loin 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 d'avoir encore compris tout le processus ça met en jeu des cascades d'activation enzymatique très complexes énormément de molécules d'enzymes qu'on appelle de modifications post-traductionnelles donc de molécules qui vont ingénérer ces toxines pour les rendre les plus efficaces possibles et ce qu'on connaît aussi c'est un peu l'organisation génétique de ces toxines l'évolution génétique qui a conduit en fait à sélectionner ces molécules ce qui est intéressant c'est que pour un grand nombre d'entre eux d'entre elles de ces toxines ce sont des molécules qui ont des ancêtres communs avec nos propres molécules endogènes chez les mammifères donc il y a probablement un ancêtre commun lointain ces fameuses structures qu'on a vues en trois doigts ces structures qu'on a vues dans beaucoup de toxines la mambalgine des toxines qu'on étudie dans le laboratoire on a ces structures qu'on a appelées des protoxines chez les mammifères chez l'homme qui existent naturellement dans notre corps qui régulent des fonctions biologiques très précises un peu les mêmes de ce qu'on a vu là ce fameux récepteur nicotinique et bien on a des sortes de toxines au niveau de l'homme qui régulent cette fonction nicotinique chez nous donc on a des ancêtres communs et l'évolution a fait que certaines espèces non-venimeuses ont utilisé ces structures pour des applications biologiques diverses de régulation physiologique et les espèces venimeuses ont utilisé ces plateformes structurelles et ces molécules pour ingénérer et pour créer de la toxicité mais il y a des millions d'années ces molécules étaient présentes dans tout le règne et après se sont diversifiées et sélectionnées pour des fonctions différentes donc ça c'est des questions encore extrêmement intéressantes et débattues pour comprendre tous ces processus d'évolution et plus physiologiquement parlant pour comprendre comment la glande avenin produit ces molécules et ce n'est pas encore extrêmement clair j'ai une question dans le même endroit d'idée au-delà de l'observation et du mimétisme dont on parlait est-ce qu'on commence à approcher à binitio c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de créer de toute pièce une toxine par assemblage moléculaire compte tenu des modèles qu'on commence à connaître et donc est-ce qu'il y a des perspectives dans ce domaine qui permettraient peut-être de contourner quelque chose qui semble assez disons assez lourd quand même où il faut aller rechercher les produits ensuite il faut séparer les toxines etc. pour essayer de gagner du temps sur l'efficacité de tout ça à travers tout le retour d'expérience c'est une très bonne remarque et effectivement il y a des choses qui se font à ce niveau-là c'est un peu la stratégie que l'on appelle du drug design ou de la combinatoire c'est-à-dire qu'effectivement maintenant on connaît assez bien comment fonctionne un certain nombre de toxines et comment elles agissent sur certaines cibles donc à partir de là il y a effectivement des équipes qui partent sur ces petites structures protéiques et les font je dirais varier par des approches qu'on appelle de display phage display ou ribosome display ou autre qui vont créer des librairies de millions de molécules sur la même base donc en fait l'idée effectivement est de partir sur une structure potentiellement active et de la faire dégénérer varier un peu à l'infini et après être capable d'avoir cette librairie artificielle de molécules et de voir si elle est capable d'être active sur des cibles mais les expériences récentes montrent qu'on n'est quand même pas encore prêt de mimer la nature la nature elle a mis des millions d'années d'évolution à sélectionner les choses les plus efficaces et les plus performantes pour aboutir à une fonction chimiquement dans nos laboratoires de façon je dirais aléatoire il y a quelques petits succès mais on est loin de l'efficacité naturelle encore Est-ce que la simulation numérique peut vous aider ? Il y a des approches qu'on appelle de design in silico effectivement où les biologistes structuraux partent de la structure de la cible et de ce qu'on sait de l'interaction et essayent de faire tourner des logiciels pour mimer des molécules potentielles interagissant au même endroit pour l'instant ça n'a pas eu un succès énorme il y a quelques exemples dans la littérature mais ce n'est pas encore une stratégie la plus efficace possible on en a encore au stade mimétique du coup alors on va prendre peut-être encore une ou deux questions oui est-ce que l'utilisation de ces molécules à but thérapeutique peut induire une sorte d'immunothérapie comme une vaccination potentielle si le hasard faisait que la personne rencontrait l'agresseur une deuxième fois c'est une question intéressante comme je l'ai dit un tout petit peu rapidement l'une des propriétés de ces molécules en général même si on est en train de l'étudier avec Bernard à l'heure actuelle c'est qu'elles sont peu immunogènes parce qu'elles sont petites en général très solubles donc les choses sont encore en cours d'étude mais il y a quand même de fortes chances pour les plus petites d'entre elles je parle pour qu'elles soient peu immunogènes donc ne pas entraîner la réaction immunitaire de déclenchement d'une reconnaissance par les lymphocytés la production d'anticorps neutralisants c'est quand même des choses qu'on doit étudier pour des applications potentielles thérapeutiques parce qu'évidemment il est important de vérifier que les molécules qu'on va injecter c'est vrai pour tout peptide ou même pour des anticorps thérapeutiques il est important de vérifier qu'effectivement elles ne sont pas reconnues par le système immunitaire puisque là évidemment on abaisserait considérablement l'efficacité thérapeutique si on produisait des anticorps contre la molécule avec laquelle on veut traiter la pathologie Est-ce que les animaux qui produisent le venin sont immunisés contre leur propre venin et donc si oui est-ce qu'on pourrait utiliser la façon dont ils se protègent de leur propre intoxication ? Oui, question intéressante aussi Effectivement les animaux et les animaux de la même espèce sont souvent protégés contre leur propre venin même s'il y a des serpents qui se nourrissent d'autres serpents donc là entre intères espèces ils ne sont souvent pas protégés vous savez qu'il y a des espèces comme la mangouste souvent il y a cette fameuse photo où on voit la mangouste qui attaque un cobra un nagea quand même un cobra impérial donc en général on ne va pas trop s'y fauter la mangouste elle va sans aucun problème agresser le cobra et aller le manger puisqu'en fait elle est immunisée et pourquoi elle est immunisée ? parce qu'elle a eu la bonne idée au niveau de l'évolution là aussi c'est une question d'adaptation pro à prédateur elle, elle a besoin d'aller manger le serpent et le cobra elle a adapté son récepteur nicotinique le même toujours dont on a beaucoup parlé cible principale du venin du cobra elle l'a muté ce récepteur et elle l'a rendu insensible aux toxines du venin de cobra et donc elle, même si elle se fait mordre par le cobra elle va être un tout petit peu perturbée mais pas plus que ça alors que n'importe quel autre animal ou l'homme va mourir suite à la morsure donc voilà ça c'est une des voies de protection et souvent les serpents effectivement ont aussi un certain nombre de mutations sur leurs propres récepteurs pour se protéger de leur action vous avez dit que la plupart de ces toxines étaient très efficaces sur leurs récepteurs que ce soit des récepteurs canaux ou ioniques est-ce que c'est le fait que justement elles soient peu immunogènes qui les rendent si durables sur leurs cibles ? non ça c'est pas tout à fait relié l'aspect stabilité ou affinité ou sélectivité de l'interaction c'est vraiment dû à la complémentarité là encore c'est l'évolution qui a fait son travail qui a fait que les molécules sont parfaitement je dirais compatibles et complémentaires de la cible et donc là l'interaction qui se fait entre la toxine et son récepteur ou son canal ionique est souvent extrêmement forte en termes d'énergie d'interaction donc elle met très longtemps à se décrocher donc un effet prolongé et en plus la molécule en elle-même chimiquement elle est très stable on peut la mettre entre pH 2 et pH 10 elle est résistante elle est résistante à la chaleur donc c'est des molécules qui ont été designées par l'évolution pour être très stable très résistante et très efficace dans leur interaction donc tout ça comme je l'ai dit c'est des propriétés tout à fait intéressantes pour des applications potentielles mais c'est pas relié à l'aspect immunité ou immunogène mais le cheval dans l'histoire comment fait-il ? le cheval on lui injecte des doses évidemment qui sont des doses non létales pour le cheval sinon ce serait pas contre-productif donc on lui injecte des faibles doses et éventuellement des doses répétées mais à faible concentration mais qui sont suffisantes pour déclencher la reconnaissance immunitaire chez le cheval qui va produire les anticorps pour neutraliser les toxines donc évidemment ça maintenant les gens qui produisent ces sérums sont parfaitement au courant de tout ça et adaptent l'injection à l'animal au type de venin évidemment pour lesquels ils veulent faire produire le sérum mais est-ce qu'il n'y a que le cheval qui ont fait suivre ces traitements-là ou il y a d'autres animaux ? oui en général au niveau grande production pour avoir t'as vu on peut leur prélever plus de 5 litres je pense à chaque fois donc évidemment il faut prendre un animal important dans nos petits laboratoires lorsqu'on veut faire ce genre de choses on fait chez le lapin par exemple mais évidemment les quantités prélevées n'ont rien à voir là pour des aspects vraiment production en grande quantité qui sont nécessaires pour couvrir les besoins au Brésil en Afrique ou en Asie nécessitent des productions en quantité importante et donc le cheval est vraiment et en plus c'est l'animal qui ne pose aucun problème en termes de voilà et c'est un animal gentil qui ne pose pas de problème on peut l'injecter on peut lui prélever après il y a des périodes de repos et on peut le reinjecter et le reprélever donc c'est vraiment l'animal de prédilection et donc il y a des fermes avec des centaines de chevaux qui sont traités pour produire ces sérums anti-venimeux mais comme je l'ai dit il y a encore quand même des vrais problèmes de production et de pénurie parfois bon écoutez on va on va terminer cette conférence je vous demande d'applaudir encore Denis alors toutes les conférences cyclopes sont mises sur notre chaîne YouTube la chaîne du CEA Saclay donc celle de Denis sera mise en ligne normalement la semaine prochaine donc n'hésitez pas à la conseiller à ceux qui n'ont pas pu venir ce soir voilà elles seront très très vite disponibles bonne soirée et bon retour chez vous merci merci C'est parti.